Donald Trump, vous l'avez entendu, dont le discours est interrompu par le journaliste de la chaîne MSNBC. Le président candidat parle de votes légaux, illégaux. Petite musique qu'on entend depuis la fin de l'élection. Marie-Régnier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que Donald Trump appelle les bulletins illégaux, ce sont notamment les bulletins de vote par correspondance. Ces bulletins envoyés par courrier avant le jour de l'élection. Ce sont ceux-là qu'on dépouille en dernier, donc en ce moment. Et ce qui s'est passé, c'était d'ailleurs attendu, c'est que dans les états clés comme la Géorgie ou la Pennsylvanie, Donald Trump était effectivement en tête au soir de l'élection, car ses électeurs à lui se sont massivement déplacés mardi pour mettre leur bulletin dans l'urne. Ils ont très peu voté par correspondance. Les électeurs de Joe Biden, en revanche, ont davantage respecté les consignes sanitaires et ont donc plutôt voté par courrier pour éviter de se déplacer. Et donc à mesure que l'on dépouille ses votes par correspondance, l'avance de Donald Trump se réduit. Aucun élément fondé dans les déclarations de Donald Trump. On peut parler de désinformation, ce qui explique qu'il était ainsi censuré par les chaînes de télé américaines. Merci Marie Régnier pour ces explications.